L'appel en images, 2023, Joyeux Noël Noël, une fête avec un bon repas, de belles lumières et des cadeaux. Mais sais-tu que Noël est une fête chrétienne ? En fait, c'est le rappel du merveilleux cadeau de Dieu pour nous, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ sur la terre. Je vous annonce une bonne nouvelle, un grand sujet de joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 10 et 11. En réalité, Jésus n'est pas né en décembre, mais plutôt au printemps. Ce qui est important, ce n'est pas la date, mais c'est le fait qu'il soit venu. Jésus n'est pas resté un bébé. Il a grandi, faisant le bien autour de lui. Puis il est mort sur une croix pour moi, pour toi. C'était le seul moyen pour effacer tout le mal que nous avions fait et qui nous éloignait de Dieu. Car aussi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45. Christ est mort pour nos péchés. Premier Épitre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Et toi, as-tu accepté ce don de Dieu pour toi ? Crois-tu que Jésus est mort à ta place, pour te rendre heureux ici sur la terre, puis pour l'éternité avec lui ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Et maintenant, mets ton prénom à la place des silences. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que, croit en lui, il ne périsse pas, mais que, est la vie éternelle.